Compte rendu de la 58e réunion du Conseil de Ministres, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé, c'est vendredi 17 juin 2022, la 58e réunion du Conseil de Ministres par visio-conférence. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions de Conseil de Ministres. 4. Enfin, examen et adoption de projet de texte. La communication du président de la République a porté sur 5 points. Le premier point a porté sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suit minute par minute l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour bouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression, une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure de nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. Il a demandé aux Congolaises et Congolais de respecter l'ordre établi et d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Les faciès des uns ou des autres ne doivent pas ouvrir la voie à la discrimination ou à quelconque forme de menace. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été chargé de suivre cette question de très près. Avant de terminer son propos sur ce point, le président de la République a tenu à rassurer le peuple congolais dans son ensemble qui n'éménage aucun effort, tant au plan militaire qu'il est diplomatique, pour que la paix soit rapidement rétablie et que les agresseurs puissent quitter notre territoire. Le président de la République a terminé son propos en réitérant le soutien total de toute la nation congolaise qui s'immobilise quotidiennement et spontanément pour apporter les soutiens mérités à nos forces armées qui défendent l'intégrité territoriale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de redresser les secteurs sportifs. Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil de ministres, à la suite de la débâcle de notre équipe nationale pour la Coupe du monde Qatar 2022, le président de la République avait appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace en perspective des échéances de la Coupe d'Afrique de Nations 2023. Constatant la mauvaise prestation des néléopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas des natures, a redoré l'image de marque de notre pays réputé comme une de plus grandes nations du football sur le continent africain. Bien plus que le football, le président de la République a indiqué que toutes les disciplines sportives sont aujourd'hui affectées par des difficultés de toute nature au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe à lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression. Le sport est un facteur fédérateur et des renforcements de cohésion nationale. Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais au moyen d'une approche transversale afin de les doter d'une véritable stratégie nationale à partir de laquelle les fédérations développeront des politiques structurelles avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leur discipline. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs a été chargé de mobiliser toutes les institutions concernées ainsi que toutes les parties prénantes pour organiser dans les meilleurs délais les états généraux du sport susceptibles de permettre d'atteindre les résultats escomptés. Un rapport y afférent est attendu au prochain Conseil de ministre. De la numérisation de procédures de passation de marché public. Au regard des montants colossaux que drainent les marchés publics et de certaines pratiques de mauvaise gouvernance, le président de la République a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre effective de la phase pilote du projet de système intégré pour les gestions de marché public SIGMAP qui a été développée avec l'appui de la Banque mondiale. Le ministre et l'État ministre du Budget a été instruit de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour les lancements effectifs de la phase pilote dans les prochaines semaines. Le président de la République a relevé l'urgence que toutes les dispositions soient prises avec l'appui du cabinet du Premier ministre et du ministère du numérique pour que la généralisation du projet et la digitalisation de l'ensemble de procédures de marché public deviennent une réalité à l'horizon 2023. Quatrième point de la communication du président de la République relatif au renforcement du climat des affaires dans les secteurs de café, cacao et autres produits agricoles. Le président de la République a rappelé que les secteurs agricoles et capitales pour le développement de notre pays dans la mesure où il constitue l'un des piliers de la diversification dans l'économie dont le pays a grandement besoin. Il a réitéré sa volonté de voir la revanche du sol sur le sous-sol s'est réalisée. Ceci ne peut être possible que dans un climat des affaires sains, exemple de toute tracasserie administrative et le respect strict des lois en matière agricole. Les informations en sa possession font état d'une série de comportements arbitraires de la part de l'Office national de produits agricoles NAPAC dans la perception des taxes sur l'exportation du café et du cacao dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, et ce, en violation des lois et réglementations en matière d'exportation de produits agricoles. A cela s'ajoutent les tracasseries administratives et influences négatives des agents de sécurité et de renseignement de ces provinces citées si haut. Ces comportements qui découragent les opérateurs économiques entravent la volonté clairement exprimée du gouvernement d'assurer la diversification de notre économie, la compétitivité de produits congolais sur le marché d'exportation. Il favorise en outre la contrebande, l'exportation illicite du café et du cacao vers les pays voisins. Pour y faire face, le Premier ministre-chef du gouvernement a été chargé de prendre des mesures conservatoires pour stopper toutes les tracasseries, principalement celles émanant des structures et des services de l'État, de convoquer une table ronde entre tous les acteurs concernés pour rétablir tous les cadres réglementaires, y compris dans les aspects fiscaux, tant au plan national que provincial, afin d'assurer la croissance de la production et des exportations agricoles créatrices d'emplois et des richesses dans ces provinces. Le dernier point de la communication du Président de la République apporté sur la situation à l'Office des gestions du fret multimodal au GFREN. Le Président de la République suit avec attention la situation au sein des services entreprises et établissements publics de l'État. Le constat général qui se dégage que les mécanismes de gestion des problèmes sociaux ou de gouvernance imposées par les ministres et des tutelles affectent parfois le fonctionnement harmonieux de ces structures et conduisent à des graves difficultés. Le Président de la République a en sus déploré et condamné l'inobservance de certaines recommandations hiérarchiques allant dans l'essence de la résolution de problèmes. Il en a pris, pour exemple, le cas de l'OGFREN au regard de la situation qui y prévaut. Pour préserver l'intérêt général, le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements a été instruit de procéder à une nouvelle nomination pour assurer l'intérim du directeur général et ce, jusqu'à nouvel ordre. Intervenant à la suite du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement est revenu en premier lieu, au nom du gouvernement, adresser des vifs encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au commandant suprême, le Président de la République. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter tout son appui à nos forces armées qui ont fait le vœu du sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité du territoire national. Il a aussi renouvelé le soutien indéfectible au Président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, pour les efforts qu'il déploie afin de ramener à tout prix la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre a aussi, sur un autre registre, évoqué la question relative au rapatriement annoncé dans le prochain jour d'Aurélique du Premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lemumba, éronationale, résultat des efforts diplomatiques portés par le Président de la République. Il a, au nom de tous les gouvernements, salué cette action du Président de la République qui permet l'accomplissement de cette œuvre mémorable qui va réconcilier notre peuple avec son histoire et lui permettre de construire l'avenir avec un sentiment d'avoir accompli son dévoir de reconnaissance, de rendre hommage, de rendre des hommages mérités à notre héros national, Patrice Emery Lemumba. Et pour clôturer son propos, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil de la poursuite des travaux afin d'évaluer le protocole d'accord entre le gouvernement et les professionnels de santé et travaux qui se tiennent à Bibois. L'objectif est d'élever les nouvelles options au regard des préoccupations relatives à l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de médecins, des infirmiers et des autres catégories de professionnels du secteur de la santé publique. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires pour anéantir le force négative qui écume la partie est de notre pays. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par la forte mobilisation nationale autour des forces armées de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression du Rwanda sous le couvert du mouvement terroriste du M23. La prestation devant le chef de l'État, magistrat suprême, de trois juges nommés à la Cour constitutionnelle ainsi que la clôture de la visite du roi de Belge en République démocratique du Congo. Intervédant à la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu essentiellement sur les opérations militaires en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur différents francs, notamment contre les terroristes du M23 porté par le Rwanda et contre les ADF MTM. Il a mis en exergue et en évidence les faits ci-après la violation de nos frontières par l'armée rwandaise dans le Nord Kivu, l'activisme des terroristes ADF MTM dans les territoires de Béni et d'Irumo, la persistance des attaques intercommunautaires dans la province de Litori, l'attaque de position de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Bunagana par les terroristes du M23 qui ont coupé la liaison Ruchuru-Bunagana, les lancements, il y a quelques jours, des obus depuis Rwengiri au Rwanda, des obus qui ont explosé, dans une école dans la localité de Birouma, tuant dans la foulée deux enfants de 6 ou 7 ans et constituant des effets un crime de guerre. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a aussi fait état de l'évolution positive dans les négociations de paix entre le gouverneur militaire de Litori ainsi que les groupes armés. Biradaba représenté par 5 de ses grands chefs il y a un mois ensuite Kodeko représenté par 6 de ses principaux leaders. Ces négociations ont abouti à un accord d'accompagnement de la pacification par la MONUSCO et les gouverneurs militaires de Litori. Intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. La situation générale reste stable et contrôlée dans l'ensemble de notre pays. Dans la journée du 14 juin 2022, 28 nouveaux cas ont été enregistrés sur 738 échantillons testés à travers le pays. Ces chiffres illustrent que la tendance au cours de cette semaine épidémiologique a été marquée par une baisse de l'incidence des cas de 14,9%, une baisse de positivité aux tests de Covid-19 de 27,3% et une augmentation de nombre des cas importés de 15,4%. Le ministère de la Santé recommande les respects stricts de mesures barrières afin que nous parvenions à vaincre ces virus dont le taux des contaminations se trouve actuellement en baisse. le conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre est d'État, ministre des infrastructures et travaux publics a pour sa part présenté au conseil les rapports sur l'état d'avancement satisfaisant de projets d'entretien et des constructions dans la voirie dans la ville-province de Kinshasa. La ministre est d'État, ministre et de la justice est revenu sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées menées par l'Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo. Rappelant la communication du président de la République chef de l'État lors de la 54e réunion du conseil de ministre du vendredi 20 mai 2022 relative à l'exécution de l'arrêt rendu le 9 février 2022 à la haie par la Cour internationale de justice en faveur de notre pays la ministre est d'État ministre et de la justice et garde des Sceaux a présenté le rapport relatif à l'exécution du dit arrêt le montant global dû est de 325 millions de dollars américains ces montants devra être acquitté en 5 annuités de 65 millions de dollars chacune dans les premiers versements et dû au 1er septembre 2022 il y a des diligences diplomatiques et juridiques qu'il va falloir activer pour pouvoir capter la première annuité due sur le plan diplomatique il faut saisir la représentante du secrétaire général de nations unies ainsi que des responsables des organisations non gouvernementales internationales au fin de la désignation de leurs délégués devant faire partie du conseil d'administration de l'établissement public dénommé fonds spécial de répartition de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo Frivao en sigle dans les mêmes ordres d'idées notre pays devra s'assurer que l'Ouganda a déjà été formellement notifié pour éviter tout autre prétexte il y a par la suite nécessité de mettre en place un organe des gestions des indemnités qui aura pour mission entre autres d'identifier les bénéficiaires et les indemnités dues le conseil a pris acte de ces rapports le ministre est d'état ministre de l'aménagement du territoire a présenté deux rapports au conseil de ministre le premier concerné l'état d'avancement du dossier relatif aux travaux d'élaboration de l'annuaire nationale de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol de la république démocratique du congo première édition le ministre est d'état ministre et de l'aménagement du territoire a indiqué que conformément au chronogame et après collecte des données disponibles cet annuaire est reparti en quatre grandes parties la première traite des généralités sur la république démocratique du congo la deuxième sur les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables que contient notre pays la troisième s'attelle sur les usages qui sont faits de ces ressources naturelles et la quatrième ressort des résultats liés à une analyse combinatoire et des perspectives que l'état congolais peut dégager de la gouvernance de nos ressources naturelles renouvelables et non renouvelables les second rapports étaient relatifs à l'activation des mécanismes de financement proposés par les experts de la commission gouvernementale ADOC en vue de doter les fonds nationales d'aménagement du territoire FONAT ainsi de ressources financières nécessaires à la réalisation de ces missions en définitive le ministre est d'état ministre de l'aménagement du territoire a sollicité du gouvernement l'approbation du rapport de travaux de la commission gouvernementale ADOC des experts l'autorisation de permettre aux experts de poursuivre les travaux en vue de dégager les mécanismes de mise en offre de différentes recommandations et options levées le conseil a pris acte de son rapport le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a fait pour sa part rapport au conseil sur l'état d'avancement des préparatifs de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa rappelant les différents processus liés à cet événement et plusieurs initiatives prises le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a focalisé l'essentiel de son rapport sur quelques recommandations notamment la mise à disposition par le ministre des finances des fonds pour permettre l'exécution du plan de décaissement validé par le comité de pilotage afin de passer rapidement les commandes de matériel sportif et être prêt dans les délais le conseil a pris acte de son rapport intervenant en dernier dans ses chapitres sur le point d'information le ministre des finances a évoqué la question de la présentation lundi de l'évaluation de la notation du pays par l'agence panafricaine Bloomfield qui sera publiée le 20 juin prochain cette agence a la particularité d'étudier l'économie et les mécanismes de notation de pays en rapport avec la monnaie locale le conseil a pris acte de cette information au chapitre 3 du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la cinquante-huitième de la cinquante-septième réunion tenue le vendredi 10 juin 2022 dernier point à l'ordre du jour du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et adoption d'un projet de texte 1 projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national la ministre d'état ministre et de la justice et garde de sceaux a soumis au conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'itourie et du nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours les 19 juin 2022 cette prorogation permettra à nos forces des défenses et des sécurités de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre les opérations notamment contre le M23 mouvement terroriste appuyé par le Rwanda après débat et délibération le conseil a adopté ce projet d'ordonnance loi commencé à 14h15 la réunion du conseil a pris fin à 18h04 je vous remercie pour le Rwanda